Alors, comment te sens-tu aujourd'hui ? Écoutez, il fait beau, j'ai le sourire, les gens sont souriants, tout va bien, je suis heureuse et j'ai hâte de partager ce beau, beau, beau moment avec le public tout à l'heure. Quel métier aurais-tu voulu faire si tu n'avais pas été dans la musique ? Je pense que j'aurais voulu être professeur des écoles, parce que j'adore transmettre, j'adore expliquer et surtout j'adore les enfants. Donc j'aurais été, je pense, professeur de petite section. Dis-nous un bruit, un son que tu aimes entendre ? J'adore entendre le son de la pluie, ça c'est quelque chose que j'adore, surtout quand je suis sous la couette et bien au chaud à la maison. As-tu un talent caché ? C'est déjà bien, je pense, je chante un petit peu, je me débrouille, donc c'est déjà pas mal. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi ? Je pense qu'à l'image de la journée d'aujourd'hui, je ferai en sorte qu'il fasse beau à chaque fois, ou assez régulièrement en tout cas. Quel est ton morceau préféré ? Ça, ça va être très très compliqué parce que j'ai énormément de morceaux préférés et je ne sais pas trop choisir. J'ai du mal à choisir puisque je pars du principe que choisir, c'est renoncer. Donc je m'abstiendrai. Quelle est ta plus grande peur ? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, et en fonction de ce que je vis tout de suite, je dirais que ma plus grande peur actuelle, c'est celle de chanter et de ne pas m'entendre. Et de livrer une musique qui soit complètement à côté parce que le retour n'est pas le bon. Comment est-ce que tu te décrirais en deux mots ? C'est dur en deux mots. Un peu trop sage, c'est ce que disent mes proches en général. Pleine de rêves. Très étourdie aussi. Voilà. Quel est le mot que tu détestes le plus ? Le mot que je déteste le plus, c'est on est en retard, il faut y aller. J'ai horreur de ça. Quel est le mot que tu préfères ? Amour, bien sûr, sans hésiter. Quel est ton plus gros défaut ? J'en ai plein. J'en ai plein. Celui du retard. Je suis quelqu'un de très en retard et ça, c'est pas bien du tout. Quelle est la qualité que tu préfères ? L'humilité. Quel est ton endroit préféré ? Les souvenirs. Quel est ton meilleur souvenir ? C'est drôle. C'est perso. Ton dernier coup de cœur musical ? Je pense qu'en ce moment, c'est London Grammar. L'objet qui te tient le plus à cœur. J'ai une boîte en argent, quelque part. Tu vas suivre la Coupe du Monde. Si oui, quelle équipe supportes-tu ? Au risque de décevoir les footeux, je ne suis pas très foote malheureusement, dans la mesure où c'est pas trop mon truc. C'est pas que je déteste ça du tout, loin de là, mais je ne suis pas ce genre de supporter féminine qui assiste au match de foot, même s'il m'arrivait quand même d'y aller une ou deux fois. Et je n'ai pas trouvé ça déplaisant, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais un homme pendant une journée ? Très bonne question. Je ne me suis jamais posé ce genre de question. C'est assez bizarre, n'est-ce pas ? Alors là, je ne sais pas du tout si j'étais un homme pendant une journée. Oui, je crois que je porterais des objets pour voir à quel point ça demande moins d'effort pour un homme de porter des objets. Je pense que je ferais ça. Quelle est ta source d'inspiration ? La vie, la vie, ce dont on est témoin, tout peut être une source d'inspiration. Ce qui compte, c'est l'émotion qui traverse ce moment, cet instant unique qui nous envahit. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être une histoire qu'on me raconte. Ça peut être un film regardé il y a quelques temps. Ça peut être une amie qui me raconte son histoire. Ça peut être beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada